Chez Emma les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 57 du sang baby challenge. Voilà, on se retrouve avec Maddy qui est dehors en pyjama. Je ne sais pas pourquoi, elle n'a pas compris que la serre c'était censé être quand même vers l'extérieur. Mais bon, on avait laissé la maison en bordel. Enfin du coup, moi j'ai laissé la maison en bordel, pas sûr que tout le monde l'aurait fait. Mais il me semble que Maddy du coup, elle est enceinte. On vient de faire plusieurs fois crac crac pour tenter d'avoir des triplés. C'est vrai que, ouais. Donc oui, elle est bien enceinte, le premier trimestre. Et j'ai lu quelques commentaires. Il y a des gens qui m'ont dit, en fait, il faut que tu cliques sur un lit ou quelque chose, quelque part pour faire crac crac. Et que d'avance, tu cliques et tu mets essayer de faire un bébé. Essayer de faire un bébé avec un tel. Ça, elle ne peut pas faire. Ah, elle ne peut pas se baigner sans aucun vêtement parce qu'elle est enceinte, mais ce n'est pas cool. À quel moment une femme enceinte, elle ne peut pas se baigner à poil ? Non, mais c'est la libre, la pauvre. Mais bon, j'en étais à vous dire que, je ne sais pas, moi par exemple, je clique sur le lit et je mets « Essayer d'avoir un bébé avec un tel ». Et en fait, il faut que je pré-shot plusieurs fois « Essayer de faire un bébé » pour qu'en fait, je clique et que ce soit déjà dans ma barre de tâches en bas à gauche. Et comme ça, on fait plusieurs fois d'affilée « Essayer de faire bébé ». Alors que, comme je l'ai fait dans le dernier épisode, j'ai mis « Essayer de faire un bébé », mais après, je n'avais plus cette option de disponible. Et pas sûr que donc, cette technique marche pour ce que j'ai fait la dernière fois, mais on essayera la prochaine fois avec ce que vous m'avez dit en commentaire. Pareil pour les insectes. Apparemment, tous les insectes permettent de faire du fertilisant. Honnêtement, des scarabées bombardiers. Attendez, il y a quand même des scarabées, des scarabées bombardiers. On va faire la guerre, les amis. On va faire la guerre, on va mettre des scarabées bombardiers. Pendant qu'elle s'occupe du jardin également, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui a été postée hier. Parce qu'en fait, il y a quand même une grosse référence au sans-baby challenge. Vous avez été très nombreux à me parler du sans-baby challenge dans la vidéo Facecam d'hier où j'annonçais que j'étais enceinte. Voilà. Et merci beaucoup à vous parce que franchement, je ne m'attendais pas à autant de bienveillance. Il n'y a eu que la bienveillance dans les commentaires. Donc merci à vous si vous avez vu la vidéo d'hier, que vous avez laissé un petit commentaire. De très gros bisous. En tout cas, bon, allez, on se remet en mode vie. Et puis, je vais essayer d'arranger tout ce bordel. Et puis, je vous montre les insectes dès qu'ils sont installés. Par contre, les revenus, là, vous avez remarqué 420 simflouz pour les vidéos qu'on fait sur les vidéos montage, etc. Sur le YouTube, sur sa carrière. Ça devient de moins en moins rentable. Après, c'est vrai que je n'alimente pas non plus les réseaux sociaux. Je ne mets pas en avant les vidéos. Je n'ai pas refait de nouvelles vidéos. Donc, on va dire que sa carrière de youtubeuse est un peu tombée à l'eau. Mais en vrai, je préfère le jardinage. J'aime beaucoup le jardinage. Et tiens, voilà, en parlant d'insectes. On va faire un énorme zoom sur les scarabées bombardiers. Je me demande si ça existe vraiment, genre, dans la vraie vie, les scarabées bombardiers. Je ne sais pas s'il y a des fans d'insectes qui s'y connaissent. Franchement, sans tricher, sans aller taper sur Google scarabées bombardiers, dites-moi si vous pensez que ça existe ou pas. Ou si vous êtes sûrs, peut-être que vous vous y connaissez. En tout cas, moi, ça me fait penser, vous savez, aux petites... Un petit peu, hein, parce que ce n'est pas totalement pareil. Mais les insectes rouges, je crois qu'on appelle ça les pompiers. Je ne sais plus. Je ne sais plus qu'ils avaient un nom. Vous savez, les sortes d'insectes rouges un peu plats comme ça et noirs. Ils ont un nom spécifique. Et là, ce qu'on peut faire, c'est prendre soin des insectes, récupérer des boules de scarabées bombardiers, récupérer du biocarburant. Oui, c'est des gendarmes. C'est des gendarmes, pas les pompiers, c'est des gendarmes. Le sort de bestioles rouges et noires qu'on voit des fois en meute dehors, et c'est en troupeau, là. Moi, ça me fait penser à ça. Mais le biocarburant n'est pas encore prêt. Les insectes génèrent du biocarburant 24 heures après une collecte de biocarburant ou d'ingrédients à base d'insectes 24 heures après l'arrivée des insectes dans l'élevage. Ok, ça n'y a pas de problème. Les ingrédients à base d'insectes ne sont pas encore prêts. Les insectes génèrent des ingrédients à base d'insectes toutes les 24 heures. Alors, je ne sais pas si on peut récupérer l'un et l'autre. Est-ce que c'est deux matériaux différents ? Est-ce que je ne peux en récupérer qu'un sur les deux ? Et lequel est utilisé justement en tant que fertilisant ? Le biocarburant, je me demande si ce n'est pas ça qui permet d'économiser de l'argent au niveau du terrain. pour tout ce qui est écologie à vérifier. Là, ça s'occupe des enfants. C'est très très bien. J'aimerais bien que tu ailles aussi t'occuper, prendre soin des insectes. Parce que ce qui est bien, c'est que là, nous avons des adultes qui vont rester là le temps que l'on... En plus, attends, c'était des vampires ou pas ? Non, eux, c'était... Je ne sais plus. Non, ce n'est pas des vampires. Non, non, c'est des humains. Oui, parce qu'ils ont un lien sur le logo. Ils vont s'occuper des bébés pendant ce temps-là. Il faut aussi s'occuper des bambins pour que rapidement les fassent grandir. Parce que là, on va avoir une flopée de bambins. Et les bambins, ça reste très dur et très compliqué à gérer. Voilà comment elle prend soin des insectes. Elle leur fait des câlins. Par contre, si elle fait ça un par un, regardez le... Regardez le nombre d'insectes qu'il y a à y avoir dans cette ruche. Bon courage. Par contre, ils font un bruit horrible quand même. On se croirait dans le film de la momie avec les scarabées qui attaquent les gens. Pourquoi pas tenter de faire un petit peu de tricotage ? Ah ! Ah, il faut le mettre dans l'inventaire. D'accord, je ne savais pas. Hop ! Ça se voit que je n'ai pas beaucoup tricoté dans les Sims. On va faire un bonnet... Oh ! Pourquoi c'est... Attends, c'est débloqué ? Laine de lama. Ah d'accord. En fait, je ne peux rien faire parce que je n'ai pas la laine. Ah mais si, je peux. Je pense qu'elle va acheter la laine pour le faire. Mais du coup, j'ai fait quoi ? Je ne sais pas. On verra. Ce sera la surprise du chef, les amis. Je ne sais pas sur quoi j'ai cliqué. J'ai cliqué au hasard. Je vais voir si ça fonctionne. On a fini. Donc, c'était un bonnet ours vert. Bon, pas fou. Pas fou. Si on le revend comme ça, on peut le revendre à combien ? J'essaie de le faire glisser, mais j'ai l'impression que je ne peux pas le vendre. Et que je suis obligée de le mettre... Ajoutez à la... Non, 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 non. Trop moche pour que je le mette dans la garde-robe, mais on va le mettre en vente sur Plopsy. On va voir si ça vaut le coup. À savoir qu'on paye 20$ la matière première, 5$ l'annonce sur Plopsy. Donc, il faut qu'on fasse plus de 25 Sims Plus de bénéfices, sinon ça ne vaut pas le coup. J'ai demandé à Arlinda d'aider la petite Bianca avec les formes, etc. Mais je trouve ça bizarre quand même que ça n'augmente pas son attention. Parce que même si elle lui apprend quelque chose, ça reste quand même... Enfin, voilà, je ne sais pas, ils disent dedans, les bambins ont besoin de plus d'attention que les Sims plus âgés. Et doivent être constamment surveillés et stimulés pour être heureux. Mais je trouve que c'est quand même un travail de stimulation de lui apprendre les formes. C'est quand même jouer en même temps. Enfin, ça devrait augmenter l'attention, mais bon, apparemment, ce n'est pas le cas. Par contre, apprendre à parler, ça augmente l'attention. Au moins, il y a ça. Entre temps, j'ai eu le temps de tricoter une porte-plante suspendue, des chaussettes, une boîte aux lettres tricots confortables. Et qu'est-ce que j'ai fait encore ? Ouais, ça, c'est en fait un pull sans manche zigzag pour les petits lapins. Et celui-là, par contre, quand je clique dessus, je peux directement le vendre ou mettre en vente sur Plopsy. Vous me connaissez, vous savez que Plopsy, ça vaut le coup. Certes, il y a de l'attente, mais ça vaut le coup. Je ne suis pas en manque d'argent, là, tout de suite dans l'immédiat, donc on va mettre en vente sur Plopsy quand même. Les tapis c'est sympa, ils sont cools. Je suis pas fan du violet là, par contre les autres j'aime bien. Blanc, noir, vert foncé, jaune. Même le turquoise et vert j'aime bien, mais je sais pas, celui-là je suis pas fan. En vrai, mais on va faire... Là je crois que je suis en train d'en faire un jaune, donc on va faire un... Bah tiens, un bicolore, on va faire celui-ci. Ah ouais, il serait peut-être temps qu'elle aille manger après quand même aussi. What ? Attends, attends, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi elle m'a dit qu'elle est rentrée par là alors qu'elle était dans le jardin ? Je comprends pas. On a une porte là. J'ai pas compris qu'est-ce qu'il s'est passé. En fait elle était dans le jardin là, tranquillement, je vais demander de déraciner des plantes. Je vois qu'elle en a déraciné une, alors je vais demander de déraciner toutes celles-là. Ah, parce qu'elle les fout à la poubelle et à chaque fois elle part pour les jeter à la poubelle. Mais je comprends pas pourquoi elle est passée par cette porte là. Bon, on va voir comment elle va réagir maintenant, ça veut dire qu'elle va y retourner. J'ai fait faire un peu de sport aussi avant. Bon, ça se voit peut-être pas beaucoup, beaucoup, parce qu'elle est enceinte et que là elle est au deuxième trimestre. Mais voilà, ça se voit quand même qu'elle a repris sa forme qu'elle avait avant d'avoir eu toutes ces grossesses. Par contre là, il y a quelqu'un qui a laissé ça sur le feu, mais ça va pas. Non mais ça va cramer, je me demande même pas pourquoi ça va pas déjà cramer en fait. En fait j'avais demandé, je crois, c'était à Anil de faire à manger. Un grand repas petit déjeuner. Il a laissé ça comme ça et il s'est barré se coucher. Pourquoi pas ? Donc là elle prend, je crois, elle va prendre la racine et elle va le jeter. Ok, bon bah faut que je rajoute une poubelle parce que sinon demain on y est encore. Je crois que je vais rajouter une sorte de poubelle de jardin. Et voilà, j'ai rajouté une petite poubelle, une sorte de poubelle recyclage. Alors en soi, je pense que c'est une poubelle de recyclage de bouteilles, etc. De toute façon on le voit bien sur l'image juste ici. On dirait une brique de lait et une canette. Mais moi ça me fait penser un petit peu, vous savez, les gens qui sont assez écolos, etc. Qui mettent au fond de leur jardin une sorte de poubelle où ils mettent le reste de nourriture, etc. Ou les plantes après avoir coupé le gazon, etc. Pour, je sais pas, faire quelque chose avec. Enfin justement faire des, je crois, des sortes de fertilisants ou d'autres choses. Ça me fait penser à ça. Voilà, c'est ça. C'est une poubelle compost. Une poubelle compost au fond du jardin comme ils font. Et je suis pas sûre de savoir à quoi ça sert. Ça a sûrement son utilité. Mais moi ça me fait penser à ça. Je trouve que ça rendait bien. On va voir si elle va l'utiliser par contre. Je sais pas ce qu'elles font, mais j'ai l'impression qu'elles utilisent pas la poubelle de compost. Je sais pas ce qu'elle fait. C'est l'anniversaire de Chan et donc de Cho aussi. On m'a dit en commentaire également que ça se disait Cho et pas de Cho. Je suis désolée pour la prononciation. On a la sans-visage qui est venue devant la porte. Bonjour voisine. En même temps c'est la voisine donc c'est un peu compliqué de rater. Mais je comprends pas, elle l'utilise pas. La poubelle de compost peut-être que... Ben elle peut pas l'utiliser pour jeter des plantes. Je ne sais pas. Si c'est bon, elle vient de l'utiliser. Elle l'utilise. Yes, parfait. Pour les gens qui se demandent qu'est-ce que je suis en train de foutre. Eh bien tout simplement, j'ai pris des orchidées. Car on sait que les orchidées maintenant, c'est ce qui rapporte le plus dans ce que j'ai. Et du coup, là où j'ai déraciné les plantes, on va mettre des orchidées à la place. En fait on va faire une serre remplie d'orchidées quoi. Pourquoi elle est très tendue ? En manque extrême de technologie. Je sais pas, prends ton téléphone, fais un selfie. Consulte les réseaux sociaux, je pense que ça devrait aller. Ah mais attendez, je dois les faire grandir moi. J'avais complètement oublié, on va les faire grandir là. Pour Chan, ce sera indépendante. Franchement moi ça me va. C'est le meilleur truc sur lequel on peut tomber. Et ça fait super longtemps qu'on n'est pas tombé dessus. Oh il est trop mignonne. J'adore ces petites bouclettes là. Petite bouclette en frange là. Puis même, une fois qu'il n'y a pas besoin de relooking là, parce qu'elle est très bien habillée, regardez avec ses petites chaussures. Même si ses petites chaussures vont bien avec sa combi. Et pour Cho, ça va donner... Charmeuse, ouais j'allais dire charmante mais charmeuse. Voilà, c'est pas le pire. C'est pas le pire, c'est pas le mieux mais c'est pas le pire. Donc ça va, j'accepte le verdict. Et voici, il faut que je surveille aussi la grossesse. Parce qu'en fait, il faut qu'on... Oh tu rigoles bizarre. Elle est trop chelou à Nil. Il faut que je surveille la grossesse. Troisième trimestre dans 11h. Ok, on a jusqu'à demain encore. Pour dégager les adultes, pour faire de la place. Donc toi tu vas aller manger parce que t'as faim. Ah, j'oublie tout le temps de m'être au frigo en ce moment. Et Cho aussi, elle est toute mignonne. Elle a l'air un petit peu énervée mais c'est pas grave. J'ai l'impression qu'elle est en train de préparer un mauvais coup. Je demande donc aux deux adultes de la famille de leur apprendre à aller sur le pot. C'est vraiment le premier truc que je fais comme ça. Après ils sont indépendants à ce niveau là. Même si en fait, techniquement, Chan, elle peut déjà y aller toute seule. Parce qu'elle est justement indépendante et c'est pour ça que je kiffe ce trait. Mais bon, tant qu'à faire, on en profite. On a deux adultes, deux bambins. Les deux autres, ils dorment. Je dois d'ailleurs récupérer les tablettes des adultes. Franchement, j'aurais même pas pensé si on aurait pas eu de nouveaux bambins dans la famille. Donc heureusement que j'ai remarqué. Attends, mais je voulais que... Mais t'as pas fini d'apprendre à Cho à aller sur le pot toi ? Parce que Cho, elle est pas indépendante, elle pourra pas y aller toute seule. Bien écoutez les amis, on est normalement dans le troisième trimestre. Depuis peu. Voilà, donc on prend pas de risque. Je vais faire partir les adultes. Mais avant de les faire partir, sachez que j'ai pu mettre les aptitudes au niveau 3 de tout le monde. Il me semble que lui, voilà, il lui manque un petit peu de mouvement. Donc je lui ai demandé de venir dans le salon, techniquement. Ça devrait suffire pour le faire monter de niveau. Normalement, si mes calculs sont bons, on a encore un gâteau qui est bon dans le frigo, j'espère quand même. Oh ! Quelqu'un veut acheter mon pull. On va voir ça également. D'abord, je vais vérifier le gâteau. On l'a. Oui, on a le gâteau. Donc on sort El Famoso gâteau. Et on va donc demander à ce que Anil s'occupe des anniversaires. Alors, au pire, lui, on le réveille. Et c'est lui qui va d'abord grandir. Enfin, elle, je crois, ou il ? Je ne sais jamais. Bianca, ok. Parce qu'ils ont la même coupe, en fait, quasiment. Donc c'est un peu compliqué de savoir qui est qui. Mais il faut que je retienne que, du coup, c'est avec les lunettes, c'est Bianca. Même si maintenant, ça devrait aller. Je devrais pouvoir les reconnaître, vu qu'ils vont grandir. On va donc faire souffler les bougies d'abord Bianca, histoire d'être sûre que Bogdan passe son niveau 3 en marche. Ça devrait être le cas. Comme si je n'ai pas l'impression. S'il est passé niveau 3, ok, vous voyez, lui, pareil. Donc il va attendre ici. Au pire, je le fais marcher pour ne pas que je commence à faire des trucs chelous. Oui, je sais, tu n'es pas content. Ce n'est pas grave. C'est pareil. Ah oui, sur Plopsi, 320 dollars, vous voyez. Je crois que le prix de vente de base, c'était dans les 60 ou 90 Simflouves. Non, je crois 94 Simflouves. Si je l'aurais vendu, là, c'est 320 Simflouves. Donc ça vaut le coup. On va l'envoyer sur Plopsi. Pour Bianca, elle est donc extravertie. Et extravertie, ça veut dire quoi exactement ? Extravertie obtienne des états d'esprit puissants lorsqu'ils discutent de manière amicale. Ils ont besoin de social. Donc tout ce qui est social, on va mettre tout simplement faculté sociable. Ça va bien avec. Tu vas remettre directement des bougies d'anniversaire pour faire grandir le frérot Bogdan. Et tu vas l'aider à souffler les bougies. Les petites soeurs, elles sont en train... Les petites dernières, elles sont en train de dormir. C'est tranquille. Et le petit Bogdan va grandir. Et après, on va voir. Bianca, ça va ? Elle a un look. Elle me fait penser à... Comment elle s'appelle la fille dans Scooby-Doo ? Avec la robe orange, les lunettes et la coupe au carré. Je crois qu'elle avait des lunettes rouges. Alors, Bogdan, il est joyeux. Bon, joyeux, en vrai, ça va avec tout. Créativité, prodige artistique. Je crois qu'elle s'appelait Véronique ou un truc comme ça. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Allez, ce sera un artiste, Bogdan. Il fera de l'accordéon quand il sera grand. La fibre artistique musicale. Ah, Véra. Elle s'appelle Véra. En fait, depuis tout à l'heure, à chaque fois que je pose une question, vu qu'il y a mon frère dans la même chambre, il me trouve la réponse à chaque fois. C'est pour ça que, comme par hasard, je trouve toujours la réponse. Alors, on va rajouter... Je ne sais pas, attends, il reste combien de temps à ce gâteau ? 13h32. Techniquement, on a le temps de le réutiliser encore pour un anniversaire. Donc, on va rapidement le remettre dans le frigo. Et hop, c'est fait. Et là, je suis contente parce qu'on est dimanche, donc lundi, ils iront à l'école. C'est parfait. Franchement, ils grandissent au bon moment. Et là, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais faire partir les adultes, histoire d'être sûre. Techniquement, je ne pense pas qu'elle va coucher aujourd'hui, Madi. Je pense plutôt qu'elle va coucher lundi. Mais dans le doute, on ne sait jamais si elle accouche dans la nuit, on ne sait jamais. On ne prend pas de risque. Ce serait dommage de faire un monobébé. Donc, on va demander aux deux derniers, les plus grands, aux deux aînés de la fratrie actuellement, de nous quitter. Vous pouvez leur dire au revoir. Je l'aimais avec leurs parents, enfin, leurs deuxièmes parents. Mais le problème, c'est que leurs deuxièmes parents, ils habitent, je crois, toujours en face, là-haut. Et il n'y a plus de place. Donc, on va leur trouver une place. Ne vous inquiétez pas. Je ne pense pas qu'on va les séparer. On va les laisser ensemble. Vous pouvez leur dire au revoir et c'est parti. Attendez, je vais juste voir lui. En fait, je... Ça me fait penser, vous savez, quand vous prenez une photo et il y a quelqu'un qui vous prend en photo ou bien... Ah non, non, encore mieux. Quand vous regardez une vidéo YouTube de quelqu'un en facecam et que vous appuyez sur pause à n'importe quel moment de la vidéo, une chance sur deux qu'il fasse une tête bizarre avec une grimace, j'ai l'impression que j'ai mis pause au bon moment parce qu'il me fait une tête assez bizarre. Bon. Allez, on leur dit au revoir. Et voici où ils ont terminé les deux aînés. Donc c'était à Neil et à... Je ne sais plus comment ils s'appellent. Voilà. Donc en fait, ils sont ici dans cette famille-là et c'est avec Johnny. Donc en fait, on a regardé un petit peu la bio de ces familles parce que je pensais les avoir mis chez les Pleinosas. Mais en fait, je pensais qu'ils allaient atterrir dans la grande maison de luxe mais en fait, ils ont atterri à côté. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Et finalement, il s'avère que le monsieur qui habite dans cette caravane est le fils des Pleinosas, de Geoffrey et je ne sais plus comment elle s'appelle madame. Madame Pleinosas. Et en fait, il veut devenir acteur mais il n'a pas de talent. Du coup, il a été un petit peu renié par sa famille. Elle habite dans une caravane juste à côté de la grande maison de ses parents, de sa famille et de son frère. C'est un peu triste comme histoire. Et bon, c'est pas grave. Au moins, il aura de la compagnie avec deux nouvelles recrues qui veulent également devenir des acteurs. Voilà, ils vont tous finir en caravane. Allez, on retourne dans notre famille. Je vous jure, je vais la renommer Vera, c'est pas possible. Ça fait un petit peu plus vite d'un coup mais bientôt, on va coucher. Donc je pense que l'épisode se terminera sur l'accouchement pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui va sortir de ce ventre. Maintenant, on peut tricoter des poufs. On peut faire des poufs qui sont quand même sympas pour le moment. Je vois. J'aime bien le pouf jaune, bleu et rose. Limite, j'ai envie d'en faire un pour moi. Les poufs rose et bleu, ils y rèment bien dans la pièce d'étude. Allez, on va faire celui-là parce que franchement, je trouve que c'est le plus beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, dans le top de mon plus beau que je trouve, c'est quand même celui-ci. Attends, je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui avait disparu mais il est passé où mon buisson ? Mon buisson à crac-crac et mon buisson à pipi. Regardez, il a disparu. Vous vous rappelez le petit buisson qui était ici avec les plantes vertes et les petites sortes de fleurs en forme de cœur rouge ? Je voulais qu'elle aille faire pipi mais on remet bien évidemment les petites tablettes des enfants sur la commode. On n'oublie pas cette fois-ci. Oh, le travail a commencé pour Maddy. Elle va coucher. Où est-ce qu'elle va pour accoucher ? Ah non, elle va s'occuper encore de la salle de bain. Je lui ai demandé de faire la lessive parce que ça n'allait plus et de réparer les toilettes. Même pendant que le travail a commencé, la meuf elle fait quand même des réparations de ses toilettes. Tout va bien. Oh non, il a cassé les... Oh. Allez, on répare. Je ne peux plus vendre parce qu'elle est trop malaise. Par contre, réparer des chiottes et un ordinateur, tout va bien. Mais vendre des plantes, là, ça ne va plus. Regardez, c'est dingue. Rien qu'avec 6 orchidées, je ne sais pas s'ils prennent en compte ceux-là ou ils sont un petit peu trop grands. On va aller avec celui-ci. La super vente, elle est... Voilà. On est quand même à 3 900 simflouz. Juste regardez. 2, 4, 6, 7... Enfin, 6 ou 7 plants d'orchidées arrivés à un niveau de qualité bonne. Donc, on n'est encore... On n'est pas arrivés au bout de la qualité. Franchement, on est bon. Ok, qu'est-ce qui se passe ? Il faut faire attention. Il faut bien regarder s'il y a les... S'il y a les sortes de trucs de vampire au-dessus des berceaux au moment où il naissent. Et attendez, stop, stop. J'ai juste mis en pause, les gars. Le pronostic... Je ne vais pas dire des triplés parce qu'honnêtement, je ne pense pas qu'il y aura des triplés vu ce que vous m'avez dit. Il faut lui demander de faire crac-crac plusieurs fois en essayant de faire un bébé et moi, du coup, je me suis faillée sur ce coup-là parce que j'ai fait une fois essayer à faire des bébés et après, c'était du crac-crac classique. J'ai envie de dire... J'ai envie de dire des... Allez, des jumelles encore une fois. Je ne sais pas encore. On a eu beaucoup de jumelles donc je vais rester sur un pronostic assez sécurisé de dire que ce sont des jumelles. Les dernières jumelles, c'était la lettre C. et on va voir un petit peu qui naît en premier. Alors, comme d'habitude, je parie que ça va être un garçon histoire de foirer mon pronostic dès le départ sinon c'est pas drôle. Ah bah non ! Ah bah non, c'est une fille ! Donc, il va falloir trouver un pays qui commence par D et un prénom qui commence par D également du pays. Donc, on va regarder un petit peu dans vos commentaires. Je vais voir ce que vous m'avez proposé et je reviens vers vous. Pour le premier bébé, alors, vous avez été très très nombreux à proposer le Danemark comme pays en D et pour filles, j'ai eu par exemple une proposition qui serait donc Dagmar. Honnêtement, moi je trouve que ça faisait vraiment prénom plus garçon que filles, je sais pas pourquoi. je sais pas. Franchement, c'est la première fois que j'entends ce prénom mais justement comme je l'entends la première fois, j'aurais eu plus tendance à penser que c'était un prénom plus garçon. Mais du coup, ce sera pour la première, ce sera une petite Dagmar. Ça sonne très très viking, je trouve aussi un petit peu. Voilà, peut-être parce que je pense à Ragnar, Dagmar. Ok, est-ce que c'est fini ? Non. Et le deuxième est une fille ? Alors pour l'instant, on est bon sur mon pronostic. J'avais dit des jumelles. Attendez, je regarde pour un deuxième prénom. Donc comme je vous ai dit, j'essaie de ne pas reprendre le même pays. Je vais essayer de trouver un deuxième pays que vous m'avez proposé qui commence par D dans vos commentaires. Pour le deuxième prénom, ce sera Dorette écrit avec un T parce qu'il y a certaines Dorette en France mais c'est avec deux T donc c'est un prénom d'origine danois et ça a été ultra difficile. Le D, je pensais pas que ça allait être aussi compliqué à savoir que les trois pays qui commencent par D c'est le Danemark, Djibouti et Dominique. Donc je suppose que c'est la république dominicaine. Ça a été ultra compliqué puisque pour la république dominicaine, c'est beaucoup de prénoms d'origine française il me semble. Pour Djibouti, j'ai absolument rien trouvé. Donc j'ai essayé de trouver. Et pour le Danemark, il y a quelques prénoms et donc Dorette et Dagmar, c'est les deux seuls prénoms qui ont été donnés en commentaire pour le Danemark. Pour les filles. Voilà, il y a eu quelques propositions pour les garçons mais à moins qu'on ait un triplé, non, pas de triplé, donc des jumeaux. Alors là, vous voyez, le berceau, il y a eu le petit, voilà, on le voit juste là, le petit symbole, le petit symbole de vampire. Donc on a déjà un vampire à coup sûr. On va vérifier le deuxième bébé qui est à côté et oh, le deuxième bébé est dans le berceau vampirique donc c'est aussi un vampire. Ça veut dire que on a eu des jumelles vampires. Écoutez, mon pronostic a été bon. Je ne sais pas si vous vous êtes loupé, vous vous êtes trompé dans votre pronostic ou vous aussi vous avez joué la sécurité comme moi, vous avez dit qu'on allait avoir des jumelles. En tout cas, on est combien ? J'ai peur que là, si, ouais non, si, il y a moyen quand même que j'ai le temps de refaire un bébé avant enfin non, de faire grandir d'abord les deux enfants Bianca et Bogdan pour qu'ils partent de la maison et avoir le temps de mettre enceinte Maddy pour qu'elle accouche après le départ des enfants pour éventuellement avoir des triplés. Ce serait sympa mais c'est un gros challenge quand même de faire ça parce que je ne suis absolument pas sûre de réussir. donc on va peut-être attendre la fin de la journée pour le faire mais du coup ce sera dans le prochain épisode donc je suis quand même contente on a quand même eu des jumelles c'est cool on aurait préféré des triplés. Toujours comme dans la vraie vie la malédiction ou la bénédiction selon les gens d'avoir encore des jumeaux jumelles. Regardez comment elle regarde sur le côté. C'est une cow-boy. enfin bref j'espère que l'épisode il vous aura plu je ne sais pas pourquoi je n'ai plus de son sur la fin de cette vidéo je ne comprends pas pourquoi donc je ne sais pas sur le montage vous aurez peut-être le son c'est peut-être moi mon casque où il y a un problème mais j'espère que ça ne va pas trop déranger. En tout cas moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis du coup à très bientôt pour le prochain épisode. Bonne bisous à vous et ciao ciao ! Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501